bonjour bonjour y'a-t-il du monde j'attends j'attends j'espère que je ne vais pas être toute seule aujourd'hui les vacances mais moi je suis là apparemment un problème de connexion j'espère que ça va aller ah voilà je vois du monde qui arrive allez allez que le compteur monte monte bonjour bonjour à tous ceux qui arrivent bonjour tiji et family ça fait plaisir de se voir si je vois pas mais vous vous me voyez les enfants je vous vois bonjour tom bonjour zélie je vous je vous vois à travers le blog pour ceux qui sont dans ma classe et même si on est en vacances et ben le blog continue à tourner j'y passe de temps en temps là on attend encore une minute et puis on va commencer avec donc un nouvel éditeur qui m'a autorisé à lire donc un de ses livres bonjour et louise bonjour sidonie alors pour la petite histoire bonjour lexane avant de de commencer la lecture c'est un un album que j'ai acheté suite à comment dire c'est une troupe en fait qui vient dans les écoles pour pour jouer avec des marionnettes une histoire et donc à la fin on peut acheter le livre et donc je me souviens avoir acheté le livre à la suite de ses petites de ses petits spectacles donc ça date puisque j'étais à l'école d'auteuil mes enfants étaient petits voilà mon aîné vient d'avoir 18 ans donc à vous dire que ça date donc ça me fait un peu bizarre de revoir un petit peu cette histoire voilà bon il est 14 heures 2 on va peut-être s'y mettre là j'espère que vous allez tous bien que tout le monde est en bonne santé en ce moment c'est vraiment la la question rituelle malheureusement voilà bien je vais arrêter de tourner parce que je vais vous donner le tournis allez on commence on y va donc je vais vous lire aujourd'hui et loi et le chamois donc merci aux éditions trois chardons de nous autoriser à lire ce cet album on est parti sur le mur de la chambre des lois est suspendu un grand tableau sur ce tableau se dresse une sombre forêt et dans le lointain tout au bout d'une vallée s'élève une belle montagne et sur cette montagne se tient perché un tout petit chamois tout seul et qui a peur de tout et ce petit chamois et loi l'aime bien du fond de son lit chaque soir il le regarde et tout en regardant le petit chamois chaque soir et loi s'endort alors qui s'endort avec un petit chamois tout près de lui donc et loi avec son doudou et le fameux tableau donc on retrouve la forêt et sombre la montagne et le petit chamois mais ce soir et loi ne peut pas s'endormir car dans le tableau le petit chamois a quitté la montagne pour se rapprocher des lois il est descendu dans la vallée et maintenant à l'entrée de la forêt il s'est arrêté et semble hésiter et du fond de son lit et loi tremble car dans la forêt rôde un gros loup qui a toujours grand fin et le petit chamois est si petit qu'il ne le sait pas pour le prévenir et loi voudrait entrer dans le tableau mais un petit garçon qui entre dans un tableau cela ne se peut pas et du fond de son lit et loi tremble pour le petit chamois et loi qui ne peut pas dormir ce soir et le chamois qui est descendu vous souvenez tout à l'heure il était là-haut il est descendu dans la vallée et il y a la grosse forêt sombre c'est alors qu'à côté des lois son petit ours en peluche chuchote à son oreille à son oreille il chuchote la formule secrète pour entrer dans le tableau il suffit de fermer les yeux et de penser bien fort au tableau en murmurant doucement la formule secrète aussitôt et loi veut l'essayer et du fond de son lit et loi ferme les yeux puis il pense bien fort au tableau en murmurant doucement et tout en murmurant et loi serre son petit ours dans ses bras voilà petit ours qui chuchote à l'oreille alors que petit chamois est toujours là dans le tableau alors tout soudain et loi se retrouve au milieu du tableau à l'entrée de la forêt devant le petit chamois et son petit ours en peluche est dans le tableau lui aussi en le serrant dans ses bras et loi l'a emporté avec lui dans le tableau bientôt le petit chamois se blottit contre et loi et dans ses bras il n'a plus peur mais lorsqu'éloi lui apprend qu'un loup rôde dans la forêt tout aussitôt il prend peur à nouveau pour mettre le petit chamois à l'abri du gros loup et loi décide alors de l'emporter dans sa chambre avec la formule secrète et sans tarder et loi ferme les yeux puis il pense bien fort à sa chambre en murmurant doucement et tout en murmurant doucement et loi serre le petit chamois dans ses bras au voyez vous et le problème je vous montre qu'une partie de l'image qui va trouver il y a un petit problème tout petit problème alors et loi se retrouve à nouveau dans sa chambre avec le petit chamois et dans sa chambre tout près d'éloi et bien à l'abri le chamois est heureux dans la chambre et qu'y a-t-il maintenant dans le tableau ? que peut-il y avoir dans le tableau ? oh je vous montre, je vous montre et oui c'est son doudou le problème nounours ! alors dans la chambre des lois le petit chamois tout heureux fait le fou ! dans la chambre des lois il saute, il galope en faisant claquer ses petits sabots et sur le lit des lois il fait mille cabrioles mais loi ne peut pas laisser le petit chamois et sauter et galoper dans sa chambre sur son lit il ne peut pas le laisser faire toutes ses cabrioles imaginez maman qui rentre et qui voit le chamois qui est en train de sauter sur le lit déjà quand c'est les enfants ça ne le fait pas regardez dans quel état va être le lit ? les mamans vont être contentes les lois quelle catastrophe mais il n'a pas encore vu où est le problème vous vous l'avez tous trouvé le problème je le vois dans les commentaires et dans la chambre des lois bien vite le petit chamois s'ennuie déjà il regrette la montagne où il pouvait sauter et galoper et cabrioler pour distraire le petit chamois pour distraire le petit chamois alors Eloi appelle son petit ours pour qu'ensemble il puisse jouer mais dans la chambre des lois le petit ours a disparu partout Eloi le cherche mais il ne le trouve pas est-il caché sous le lit ou bien sous les draps où est caché petit ours ? vous avez tous trouvé je suis sûre voilà il cherche partout alors il est où petit ours ? on l'a vu tout à l'heure on l'a vu tout à l'heure petit ours youp là il est toujours là vous avez vu au bout ? j'ai l'impression de voir un truc moi vous avez vu dans le tableau ? il n'y a pas que petit ours regardez bien je vous l'approche tout près et oui Eloise il est dans le tableau et vous avez vu qui est dans le tableau avec petit ours ? j'en profite en attendant comme il y a un décalage entre vos commentaires et moi pour faire un coucou à Léo qui est arrivé et à Chloé et qu'il y a que j'ai vu tout à l'heure donc qui est dans le tableau avec nounours ? eh oui TG et Taylor et Sidonie vous l'avez tous vu mais je ne dis rien pour ceux qui n'ont pas vu hélas le petit ours n'est ni sous le lit ni sous les draps car dans le tableau et l'oie l'a oublié et maintenant à l'entrée de la forêt le petit ours est seul seul avec le gros loup qui a toujours grand fin regardez je vais vous le mettre très près petit ours petit ours qui n'a pas vu le loup pour sauver son petit ours bien vite Eloi doit retourner dans le tableau et le petit chamois veut venir avec lui mais dans le tableau à présent le gros loup est sorti de la forêt dès que le petit chamois reviendra il le croquera pour piéger le gros loup et protéger le petit chamois alors Eloi imagine une ruse savante et tout décidé Eloi ferme les yeux puis il pense bien fort au tableau en murmurant doucement et tout en murmurant Eloi serre le petit chamois dans ses bras donc la chambre est maintenant vide presque vide voilà je me demande bien quelle ruse il a pu imaginer honnêtement je m'en souviens plus mais dans le tableau aussitôt le gros loup s'apprête à bondir pour croquer le petit chamois alors Eloi écarte grand ses bras et fait barrière au loup et de surprise le gros loup en est bloqué dans son élan de surprise et de stupeur pendant quelques instants il ne bouge plus alors Eloi qui fait barrière la mer et le loup qui est trop surpris bien vite alors Eloi s'approche du gros loup il n'a pas peur puis bien vite il ferme les yeux et pense bien fort à sa chambre en murmurant doucement tout en murmurant Eloi serre le gros loup dans ses bras et donc je ne vous ai pas montré j'ai failli oublier là il se cache le chameau et l'ours et Eloi qui sert bien fort le loup et qui pense doucement à sa chambre mais enfermé tout à coup dans la chambre d'Eloi le gros loup est très mécontent et le gros loup menace Eloi s'il ne le ramène pas immédiatement dans le tableau il le croquera mais le gros loup ne peut pas croquer Eloi car il ne connaît pas la formule secrète pour retourner dans le tableau il a besoin d'Eloi Eloi s'est vite caché sous son lit parce qu'il y a le gros loup qui veut le croquer du mal à tout montrer voilà gros loup et le tableau dans lequel il ne reste plus que le chameau et nounours alors tout l'armoyant le gros loup supplie Eloi pour retourner dans le tableau cent fois il lui promet de ne pas croquer le petit chamois Mais cent fois Éloi refuse Et pendant que dans la chambre d'Éloi Le gros loup supplie et promet Dans le tableau, tranquillement Le petit chamois remonte sur la montagne Et lorsque le petit chamois est remonté bien haut Alors, alors seulement Éloi ferme les yeux Puis il pense bien fort au tableau En murmurant doucement Et tout en murmurant Éloi serre le gros loup dans ses bras Vous voyez, petit chamois On va s'approcher, il est remonté là-haut Où il était au début À peine revenu dans le tableau Le gros loup se précipite à la poursuite du petit chamois Mais sur la montagne, le petit chamois est monté bien trop haut Pour que le loup puisse l'attraper Et tandis que le gros loup enrage au pied de la montagne Éloi saisit son petit ours Puis sans tarder, Éloi ferme les yeux Et pense bien fort à sa chambre en murmurant doucement Et tout en murmurant Éloi serre son petit ours dans ses bras Donc voilà, Éloi qui serre son ours Et le loup, le vilain Qui n'a pas tenu sa promesse Mais qui est bien nu Parce qu'il ne pourra pas monter jusque là-haut Tel est pris qu'il croyait prendre De retour dans sa chambre Enfin, Éloi retrouve son lit Et du fond de son lit Ce soir, comme chaque soir Éloi regarde le petit chamois Et tout en regardant le petit chamois Comme chaque soir, Éloi s'endort Et le loup, il repart Tout triste dans sa forêt Dans le grand tableau maintenant Le petit chamois n'a plus peur du loup Il se tient perché fièrement Bien haut sur la montagne Dans le grand tableau maintenant Le petit chamois n'a plus peur du tout Il sait qu'Éloi est son ami Il sait qu'il peut compter sur lui Et voilà C'est terminé pour aujourd'hui Avec Éloi une belle petite histoire J'espère que ça vous a plu Et puis, je vous dis à la semaine prochaine On se retrouve pour une nouvelle histoire Peut-être une autre histoire De cet éditeur Il faut juste que je retrouve Parce que je sais que j'ai le livre Sans texte Mais il faudrait que je retrouve le texte Parce qu'il faisait On pouvait l'acheter aussi sans le texte Pour pouvoir travailler en classe Et faire imaginer les enfants Donc, voilà Je vais voir si je peux retrouver le texte Si je l'ai à côté, je ne sais plus Donc, vous le retrouvez sur Internet On verra Eh bien, écoutez Je vous fais des gros bisous Je vous donne rendez-vous Donc, la semaine prochaine Même jour, même heure Mercredi à 14h Et puis, voilà Continuez à bien vous porter À bien cuisiner À bien réciter vos poésies Je trouve ça super de voir les enfants Le faire en vidéo Donc, voilà Je vous fais tous des gros bisous Et puis, à mercredi prochain